salut c'est jérôme j'espère que tu vas bien j'ai fait un audio aujourd'hui sur le fait de tomber malade et je voulais faire un petit point en fait où j'en étais et il ne reste plus qu'à vivre sa vie j'ai juste envie de te dire en fait on peut s'en sortir en fait j'ai juste envie de donner ce message là du fait qu'on peut s'en sortir d'une relation toxique même avec quand on a un enfant je pense même si je pense comme toujours à ceux qui ça a été pire et voilà moi je suis dans une phase qui est autre qui me dit est-ce que je repars au conflit judiciaire en fait avec cette personne j'aurais des choses à gagner il ya des choses enfin je vais pas rentrer dans les détails par rapport à la garde de notre enfant mais je suis aussi très pris par la peur où ça peut ça peut être pire que ce que ce que j'ai voilà et tout but finalement le fait d'être toujours dans cette crainte là dans ce stress là ça m'aide pas avancer donc je me dis je vais voir les choses autrement ça fait quelques temps je les voit autrement j'ai fait quelques rencontres aussi j'ai fait du développement personnel j'ai eu pas mal de psy peut-être aussi je suis en mode je suis quelqu'un un peu d'obsédé enfin obsédé pas dans le sens obsédé dans le sens addiction et c'est vrai que je veux comprendre je veux puis en fait je pourrais parler d'une chose de voir tous les aspects tout c'est pour ça que le père d'un sigle souvent on est un peu obsédé par ça ce qu'on veut tout comprendre en fait et on peut pas tout expliquer puis aussi on peut dire que chaque profil aussi toxique peut être un peu différent mais on aime bien cette case l'APN qui résume bien l'histoire ça essaie enfin ça nous permettre de comprendre qu'on n'est pas fou et pourtant on a une part de responsabilité d'après moi qui est dur à voir au début on a quand même une part de responsabilité de d'avoir voulu déguer certaines choses à ces personnes et de pas se prendre en charge et de pas s'aimer en fait voilà je crois que on dit souvent que vous êtes on n'est pas responsable face à un pn machin c'est lui le coupable mais plus j'en vois plus je vois plus je voilà la responsabilité que j'avais ou par ailleurs ou par avant je vais peut-être pas entrer dans dans ce détail là et puis voilà je vais partir en vacances sur un peu de mes nouvelles mon fils avec ma copine ses enfants c'est plutôt sympa au niveau d'argent je suis un peu dans la merde j'ai perdu 80% de mon travail parce que je suis je suis freelance ça m'a amené pas mal de stress et du coup j'ai grossi pendant le confinement j'ai pas mal mangé et c'est la première fois de ma vie où en fait tu vois je pensais que à manger en fait et voilà donc là je me suis repris en main j'ai refait du sport alors c'est un peu con j'en avais fait avant quand quand je faisais mes audios j'en faisais tu vois et puis finalement j'ai arrêté les audios j'ai à un moment donné j'ai aussi arrêté le sport le sport ça a été juste des exercices physiques dix minutes par jour parce que je suis pas un sportif de base mais mais voilà il fait que j'ai grossi comme plein de gens je crois de toute façon et là je m'étais dit bah ouais je repartais dans un débat judiciaire mais pour le temps je l'ai pas lancé le truc je vais voir l'avocat j'ai repayé 240 euros et je suis bloqué je suis bloqué pourtant voilà il ya des risques à déménage loin en fait c'est ce que m'a dit mon fils et c'est con de pas le demander quoi mais je suis je suis bloqué j'ai peur du piège en fait derrière j'ai peur des trucs qui sont encore pires et au fait aussi le fait que l'année dernière j'ai beaucoup bossé donc j'ai beaucoup travaillé donc j'ai peut-être 50 heures 60 heures donc je suis fatigué donc mais du coup j'ai beaucoup gagné d'argent et je sais que le juge il va se baser là dessus donc ça me met en danger moi financièrement enfin c'est con avant j'y pensais pas à ce truc là maintenant quand tu es dans un débat judiciaire de garde t'es obligé de penser à l'argent enfin en fait faut penser à l'argent si tu vas rentrer là dedans alors que toi en tout cas pour moi c'est pas important l'argent enfin ça l'est en fait mais mais quand j'ai essayé de monter une boîte une société je le faisais pas pour gagner ma vie pour être riche et c'est un problème d'ailleurs c'est un problème que je dois peut-être que je dois changer ou guérir mais mais c'est pas mais va ma valeur première leur première c'est la famille le partage le travail l'amitié l'expérience de des choses comme ça mais mais l'argent j'ai souvent voilà c'était pas pas le plus important alors que finalement l'argent c'est un moyen en fait voilà c'est une mauvaise vision de l'argent je me rends compte maintenant tout ça pour dire un truc mais du coup je sais que dans combat judiciaire ça joue quoi et je sais que là il faut que j'arrive en fait comme j'ai des revenus qui peuvent varier faut que j'arrive avec des revenus stables de toute façon j'ai plus envie de bosser comme j'ai bossé je me suis ruiné la santé aussi en fait je te dis je bossais de cinq heures du mat à 24 à 23 heures avec deux employeurs différents mais en fait ça m'occupait l'esprit en fait c'est à dire que je suis je suis pas noyé dans l'alcool dans le tabac ou dans une addiction forcément manger peut-être mais le travail aussi alors déjà ça permet de renflouer les caisses parce que j'ai perdu beaucoup d'argent avec cette histoire et souvent les gens qui sont victimes de perdants narcissiques ils perdent beaucoup d'argent ça ils en ont conscience les peines de cette dimension de l'argent que moi j'avais pas conscience c'est de l'énergie en fait l'argent c'est de l'énergie ils vont ils vont te puiser ton énergie ils vont aussi puiser tes finances et l'argent c'est le nerf de la guerre comme on dit bref tout ça pour dire que c'est pas forcément le bon moment quoi ça l'était pas maintenant ça l'est peut-être que j'ai moins de revenus on va dire j'étais j'avais des revenus plutôt normal puis là tout s'est effondré donc j'ai pas de revenus donc j'essaie de me former sur d'autres choses qu'est ce que j'ai envie de faire par la suite j'aimerais vraiment vraiment développer une activité sur internet mais je suis toujours bloqué j'ai vraiment pas envie de faire ça dans le thème de la perversion narcissique je sais qu'il ya un marché je sais que je pourrais me mettre là dedans ou je pourrais pas parce que ça correspond pas à valeur malgré que je suis pas psy tout ça mais s'il apporte des solutions et de l'aide il y en a il y en a qui l'ont fait mais ça me fait chier là c'est à dire que moi j'ai pensé toujours à ça et tu vois j'ai envie de parler de choses épanouissantes tu vois et quand tu parles de ces personnes là au fond ça te renfonce toujours un petit peu même si là finalement j'en ai peut-être besoin d'en parler tu vois c'est partir bien en vacances du coup je sais pas je sais pas dans quoi j'ai pensé à l'immobilier mais si tu m'as suivi je voulais investir dans l'immobilier et bon mes revenus sont tombés du coup j'ai acheté un appartement je suis beaucoup trop endetté donc il ya des trucs un peu compliqués j'envisage à un moment donné là d'habiter avec ma copine actuelle mais ça nous aurait arrangé même moi pour demander une garde alternée ça m'a arrangé mais tu vois c'est là où je rentrerai ce que je lui dis d'une forme de manipulation c'est ce que je me mets en coup pour je paye moins de loyer pour toi et le pen il pense comme ça tu vois il va voir son intérêt et du coup je lui dis écoute en prenant plus le temps l'erreur que j'ai fait avec elle avec mon ex pn c'était tout va très vite et j'ai fait même une vidéo sur ce thème là en disant maintenant il faut prendre le temps donc et on s'arrangera autrement tu vois si ça marche là j'ai un couple j'ai une vraie une nana que j'aime beaucoup pas le même amour pas l'amour que j'avais avant quitter un amour plus passionnel je peux je peux pas dire que je l'aime pas par passion enfin bien sûr je l'aime tu vois il me passionne cette fille cette femme elle me passionne tu vois mais avant j'avais un amour que je recherchais qui était fantasmé voilà comme dans les contes de fées enfin moi qui était fantasmé qui était un peu irréel et je cherchais une sorte d'expérience métaphysique de trouver le super amour transcendant et avec une histoire compliquée que je pourrais dépasser je pourrais être le chevalier blanc je trouve il y avait le principe du chevalier blanc même si qui était spécialisé chez les pn en parler et souvent si tu connais le truc de kartman chevalier blanc c'est le sauveur je voulais un peu inconsciemment c'était pas conscient du tout mais je me suis rendu compte souvent je me suis je m'étais mis en coup avec des nanas qui avaient des problèmes il y avait une nana que j'étais très très amoureux passionnément pour le coup là et qui était compliquée qui était blague qui était rejetée par sa famille mais qui avait dû s'en sortir et du coup en fait je l'aidais aussi financièrement tu vois mon ex pn a joué sur ce tableau là du tout alors que là c'est une femme je suis pas du tout le sauveur je veux une relation maintenant aujourd'hui je veux une relation équilibrée je veux vraiment une relation équilibrée je dis pas que tout est facile avec elle on verra bien tu vois et en plus je me mets à bosser avec elle donc il ya une forme de dépendance qui se met en place et que je voulais pas longtemps il ya le coronavirus puis en même temps pourquoi pas travailler avec sa compagne tu vois et en fait ce qu'il faut bien comprendre aussi je me dis bah j'étais vraiment quand je crée la chaîne de l'après pn vraiment dans une quête d'indépendance tu vois tout niveau mais qui dit indépendance en fait tu t'isoles je me suis beaucoup beaucoup isolé en fait beaucoup isolé de mes amis des femmes dans le sens où je voulais être indépendant donc tu vois pas dépendre de quelqu'un du tout et on devant souvent ça et que l'un on dit souvent que tu vois tu es dépendant affectif et du coup bah toi toi tu vas dire bah oui faut que je sois indépendant et puis et tu te dis effectivement et maintenant je crois pas que c'est un truc qu'il faut chercher forcément je pense que faut être de toute façon on est interdépendant on a besoin des autres on a quand je suis avec ma nana avec elle franchement je me dis je suis bien je suis heureux mais je me pose pas de questions je me pose pas ces questions que je me posais avant et ça m'est enfin arrivé je peux te donner un peu d'espoir c'est un peu ça je me rappelle j'avais rencontré une nana au jour de l'an il y a peut-être 3-4 ans et qui était victime aussi d'un pn tu vois alors je sais pas si toi mais moi j'ai rencontré beaucoup de nanas qui ont été victimes de peur narcissique peut-être ce que j'en parlais du coup ça faisait quoi leur histoire du coup elles se sont livrés à moi et puis il y a eu rapprochement tu vois et donc cette nana là bon bah ça n'a pas duré je veux dire malheureusement ce que j'étais je l'aimais bien et alors j'ai perdu le fil de mon histoire désolé qu'est ce que je voulais dire du coup j'ai complètement perdu le fil de l'histoire pourquoi je parlais d'elle en fait bah je suis désolé ouais ah oui oui voilà parce qu'en fait je l'ai contacté un peu plus tard mais en tant qu'ami parce que je lui dis ouais parce que pour moi elle était surdoué et moi je me posais la question de la surdouance et elle pour moi c'était clair quoi elle était hyper sensible et elle était zèbre elle me dit bah oui je m'en suis rendu compte il ya deux semaines on a fait le même parcours sur on avait plus de contacts et tout et puis on a du coup moi je lui reparle de mes mes problèmes et elle me dit ah mais tu sais jérôme là je suis avec quelqu'un chacun mec bah je me pose pas de questions en fait il n'y a plus toi ces questions qu'on se posait ou à d'autres mecs ou d'autres machins il n'y a plus ces questions là et en fait là pour la première fois aussi c'est qu'une nana ou quand je suis avec elle je me pose pas de questions après évidemment il ya d'autres questions qui se posent après est ce qu'on se met on se ensemble est ce que voilà il ya puis il ya aussi des embrouilles tu vois mais en soit tu vois quand je suis avec elle je suis bien quoi c'est nature alors qu'elle est plus grande que moi toi à la base ça c'est raté mort elle fume moi je voulais pas d'une fumeuse elle est plus âgée que moi moi aussi tu vois j'avais mes tu sais j'avais mes pas mes conditions là mais pas beaucoup là mais mes paramètres là je sais comment tu dis on t'a compris toi je me disais bah voilà et en fait ça tout ça n'a aucune importance ce qui est important c'est la personne avec qui tu es ses valeurs son état d'esprit et qu'elle soit c'est quelqu'un toi de positif et qui te je veux dire qu'il t'élève par le haut mais même si ça doit pas être son but ça doit pas être une sauveuse ou un sauveur mais en soit avec elle même ou avec lui même il doit être bon avec lui même en fait et pendant longtemps en fait finalement j'ai attiré beaucoup de personnes qui étaient mauvais avec eux mêmes en fait quittait mal leur emploi soit un pn ça c'est c'est le top du top qu'on peut pêcher mais ouais d'autres nana quitte soit dépressive soit des qui avaient des problèmes divers et variés bon après on a tous des problèmes évidemment je dis pas mais mais je peux plus être de toute façon avec quelqu'un qui serait dans le dénigrement qui serait négatif moi je me pousse à être dans le positif aussi quoi et forcément ça revient j'ai un tempérament j'ai un tempérament qui voit l'endom et j'ai commencé à changer puis on a des points communs tu vois on a des des points communs sur les livres de développement personnel puis elle a fait une chaîne youtube aussi donc je vais parler de ma chaîne youtube donc elle a vu aussi tu vois je crois pas que je crois plus qu'elle est abonné donc elle entendra pas ce message mais voilà quoi franchement ça c'est cool tu vois comme quoi tu vois juste pour te dire un petit message bah ouais il ya une vie après quand même et et c'est vrai que je récupère mon fils et voilà moi je suis encore que c'est vrai que dans une autre catégorie j'ai envie de dire si tu n'as pas d'enfant avec un pn tu as quand même du bol quoi enfin je suis désolé mais ok c'est pas cool ce qui est arrivé mais maintenant tu en es sorti si tu écoutes cette chaîne a priori où tu veux en sortir tu vas prendre des décisions ça va être compliqué ça va être violent tu vas pleurer ça va être difficile tu vas te remettre en question tu vas lire tu vas essayer de comprendre tu vas te remettre tu vas certainement beaucoup d'argent d'énergie parce que ouais parce qu'il y a une forme de de dépendance puis il y avait un autre truc je sais pas si tu me suis depuis longtemps enfin tout certainement pas je pense à ceux qui tombent sur mes audios maintenant il y aura pas beaucoup de grand monde mais j'avais perdu mon meilleur ami et je me suis rendu compte avec ce meilleur ami j'avais une forme de dépendance où c'était un peu mon sauveur entre guillemets cette relation la sauveur et puis moi j'étais un peu victime il y avait pas de de pervers à ce moment là enfin la vie peut-être tu vois il y avait là c'était la vie le pervers le bourreau tu vois donc j'ai mon pote sauveur et ce pote là a coupé la relation c'était dur pour moi d'ailleurs je l'ai vu il n'y a pas longtemps je vais voir un de mes potes qui est le parent de mon fils et bref c'est une bande de potes donc il a invité mon pote tu vois mon meilleur ami et bah il m'a pas parlé de la soirée j'étais avec ma copine et tout j'étais en stress ça me dit ça va tu vas le voir tu te sens franchement j'étais stressé tu vois et c'est vrai que je devais l'appeler quand j'allais voir ce pote j'étais là je crois j'étais pour moi j'étais pas prêt et il m'a pas calculé de la soirée j'ai parlé avec sa femme tu vois j'étais content d'avoir sa femme beaucoup évolué pris de la confiance j'étais content pour elle et ouais c'est vrai que cette épreuve perversique fait que ça va chambouiller à partir du moment où tu vas te prendre en main tu vas changer tu vas évoluer il y a des personnes qui l'accepteront pas et ce pote là mon évolution peut-être à un moment donné il l'a pas supporté quand mon évolution j'ai dit j'avais plus besoin de lui j'avais plus besoin de mon meilleur pote qui me remonte le moral tu vois pour moi j'ai plus besoin de mon pote et d'ailleurs quand il voulait me donner le moins de petits conseils le moins petit truc je me rappelle bien on s'est pris la tête tu vois je suis bordélique je suis genre bordélique j'étais dégueulasse chez moi un peu bon désolé c'est pas très c'est la vérité enfin dégueulasse j'exagère un peu mais toi j'ai du mal à prendre soin des choses et c'est un truc que d'ailleurs j'aimerais changer et entre autres mon ordinateur il est dégueulasse c'est à dire que la poussière il est et puis j'étais à ce pote là puis tu vois il voit mon pc il l'a nettoyé mais j'ai pété un câble il comprend pas et c'est vrai qu'en fait parce que je comprends parce que moi je vois je voyais le schéma ah ouais c'est mon sauveur il me nettoie mon ordinateur mais c'est à moi de le nettoyer si j'ai envie de le nettoyer et si j'ai pas envie de le nettoyer je le nettoie pas tu vois ce que je veux dire c'est que c'est de la poussière nettoyée sur et c'est parti de ça en fait et c'est plein d'autres trucs qui me disaient c'est vrai le moindre truc que je te dis que je fais tu me renvoie tu me rembarres et c'était vrai c'est que je supportais plus cette position de sauveur peut-être que j'extrapolais peut-être que c'était exagéré peut-être que j'aurais le rappelé pour lui parler de tout ça et quand je l'ai revu là tu vois alors ça quand je l'ai vu j'ai un peu taille il a peut-être mal pris je dis mais est-ce qu'en fait il a déménagé vers chez mon pote et en fait je dis je sais qu'il allait venir je dis bah qu'est ce que tu fais dans cette ville parce que moi j'étais pas au courant qu'il avait déménagé et du coup je crois qu'il l'a mal pris quoi il dit bah quoi je suis là bah je travaille là j'habite là en fait moi c'était une vanne tu vois c'était pour bon bref du coup il m'a pas parlé de la ça m'a un peu secoué c'est pour ça que je t'en parle ça m'a un peu secoué parce qu'en fait c'est là où j'ai réalisé le deuil de cette relation j'avais toujours un petit espoir que cette relation reprenne d'une certaine différente pas pareil et tout mais de fait à un moment donné je me suis rapproché alors j'ai pas eu aussi le courage à m'en donner de le prendre à partir de dire viens 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 on va discuter on va parler parce que ouais j'étais encore dans la peur je sais pas quoi lui dire et j'attendais que peut-être que ça vienne de lui et je m'en compte maintenant c'était à faut que ça vienne de moi mais c'est aussi lui qui a coupé la relation tu vois et voilà je suis ça m'a rendu vraiment triste tu vois vraiment et voilà et ça faut l'accepter faut l'accepter peu importe je peux toujours toi je peux toujours changer je peux toujours leur contacter te parler de ce que je t'ai parlé peut-être que voilà j'ai des trucs je demande maintenant ce que j'ai besoin mais je lui avais expliqué mais ce qui était fou avec ce pote là c'est que tu vois la relation sauveur victime qu'on avait tous les deux si tu veux moi j'en n'avais pas conscience c'était inconscient enfin j'en n'avais pas l'intelligence de pouvoir le penser tu vois donc j'en avais l'inconscience mais quand on avait discuté il y a quelques années lui il en avait conscience c'est que lui comme c'était un manipulateur alors c'était pas un manipulateur toxique mais c'est quelqu'un qui peut manipuler les gens où il aime influencer tu vois pour mais pas pas de manière toxique enfin voilà je sais que je vais te parler de manipulation tu dirais quoi c'est un manipulateur font manipule tous mais lui il en est conscient tu vois il avait conscience de ça et ça pour moi c'était insupportable c'est à dire qu'il en avait qu'à ce soit c'est fait de manière inconsciente bah ok c'est une vie c'est un schéma psychologique qui se met en place par exemple je vois le schéma psychologique de mes parents qui sont qui c'est la même chose mes parents c'est pareil ma mère enfin il y en a une victime il y a un non mais il y a bourreau victime enfin ils sont toujours dans ces engueulades là perpétuels et je comprends maintenant pourquoi j'ai créé une amitié avec ce pote là sur ce schéma là parce que tu reproduis des schémas de ton enfance tu reproduis ce que tu as vu et inconsciemment il dit bah c'est bien mais en fait non moi maintenant je veux je veux une vie équilibrée avec mes amis mais avec mes relations avec ma copine le plus possible toi alors équilibré ça va pas dire forcément complètement indépendant à mon avis ça peut être d'avoir des projets en commun donc là je travaille avec ma copine voilà ça me faisait un peu peur mais je pense qu'il faut que je m'engage un peu plus dans cette voie là ce qui fait juste sier c'est que là quand je perds du boulot je deviens dépendant tu vois mais enfin donc j'aimerais bien développer une autre activité à côté mais que je ferai après mais c'est quelqu'un sur qui je peux compter ça c'est plutôt cool quoi voilà bon j'ai eu un problème de santé donc j'ai fait une autre vidéo là dessus juste avant voilà pour mes nouvelles et puis voilà pour moi la question du moment c'était ce que je redemande la garde alternée ou pas ce que je me relance dans cette procédure et j'ai une peur que ça se passe mal que parce qu'elle est étrangère à la mère de mon fils et qu'elle fasse sauter l'interdiction de sortie territoire qu'elle parte et moi je suis convaincu après avoir analysé que un consciemment avoir créé ce schéma là qu'elle a vécu dans son enfance tu vois ce qui est de et c'est pour ça qu'elle est devenue pour moi une personne sociopathe voilà je suis pas psy mais à force d'avoir écouté renseigné puis quand j'ai regardé un peu son passé d'ailleurs elle parle souvent de de moi puis en fait elle me dénique beaucoup vers lui et souvent je me dis mais en fait elle parle de son père en fait c'est ça qui est marrant voilà donc il y a toujours cette peur là et à un moment donné il faut que je sois ça je crois faut que j'arrive à accepter bah non bah je reste comme ça parce que je prends pas de risques et c'est le moment et tu vois c'est je suis incapable de prendre des risques en ce moment de ça c'est moi j'ai trop à perdre même si ça se trouve c'est dans ma tête c'est mes suppositions ça se passera peut-être pas comme ça elle restera peut-être en tête qu'elle demandera une garde avec 1000 euros de pension alimentaire donc dans ce cas là il n'y a pas de problème mais si elle est un peu plus intelligente que ça je sais qu'elle aurait les moyens de le faire et moi ça me voilà et ça m'a beaucoup stressé mon fils me manque beaucoup je lui manque beaucoup aussi il me demande souvent de ah mais non mais tu pourrais demander au juge je pourrais partir à l'étranger et je dis mais t'as envie d'aller à l'étranger il dit ah bah non toi c'est l'influence de sa mère voilà un peu mon petite histoire fin de youtube ma chaîne un peu j'aimais cette petite chaîne anonyme m'a beaucoup servi je peux que te conseiller de le faire donc voilà maintenant objectif ah oui si j'ai comme un objectif ça ouais bah je t'ai déjà dit vivre sur internet ou du contenu ou des ma copine mais j'aimerais travailler de chez moi sur sur l'internet quoi enfin après peut-être que je rêve peut-être que je suis dans le fantasme aussi en fait alors il y avait une autre possibilité que j'avais c'était d'écrire un livre sur mon histoire les peines tout ça et ça peut faire des revenus mais j'ai besoin d'avancer comme ça serait pas con dans le sens où j'ai jamais réussi à écrire quoi que ce soit si j'écris un truc bah je te le dirai achète mon livre mais ça pas enfin voilà je vois pas ce que je peux apporter de plus que là et j'ai pas de conseil finalement le principe de la prépienne c'était de trouver des comment se reconstruire je pourrais partager des trucs mais il n'y a pas de il n'y a pas de je veux en fait tu vois je m'étais dit tu vois comme les pn c'est tous les mêmes ils ont des caractères pareils tu vois ça qui est étonnant quand même c'est plus ou moins la même chose tous tu vois bah pour se reconstruire les victimes doivent faire probablement les mêmes choses tu vois et non je veux dire fais du sport aime toi enfin en faisant du sport ça va te faire du bien prends soin de toi et et à un moment donné c'est comme les mauvaises habitudes c'est des mauvaises habitudes ça va être difficile mais il va falloir et refaire confiance à la vie tu sais c'est vrai que l'année que j'ai rencontré bah moi j'avais fait une croix sur rencontrer quelqu'un mais vraiment quoi j'étais allé loin j'étais j'étais allé loin j'avais fait vraiment une croix et puis voilà c'est vraiment inscrivant sur un groupe sur facebook qui a rien à voir de développement personnel que j'ai rencontré l'habiter à fontenay à côté de chez moi et voilà donc en fait la vie te réserve encore des surprises la vie ça vaut le coup d'être vécu quand même la conclusion ça va être ça et le problème c'est si on ressasse toujours le passé par rapport avec ça bah on n'avance pas et on vit pas c'est sa meilleure vie donc voilà je peux que t'inciter à vivre ta meilleure vie et voilà moi je te fais des bisous je te doute à bientôt je ferai peut-être d'audio mais je te partagerai si ça te plaît mes audios si je lance une nouvelle chaîne qui a rien à voir bah je le dirai sur cette chaîne et voilà à très vite surtout prends soin de toi profite de la vie on a de la chance c'est un miracle la vie donc voilà la bise